Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé une vidéo YOLO One Life sur The Revenge of Shinobi Megadrive. Depuis cette vidéo, j'ai enfin terminé le jeu et ça a été un gros gros coup de cœur pour moi. J'ai terminé le jeu dans les conditions d'époque, à savoir sur ma console Megadrive avec la cartouche d'époque. Donc Indie jeu, il finit enfin son premier jeu Megadrive, on est en 2021, tout va bien, tout va bien, c'est normal. Comme quoi il est jamais trop tard pour bien faire également. Et donc face à ce gros coup de cœur pour moi de The Revenge of Shinobi, j'ai décidé d'en gêner tout de suite avec un nouveau jeu Megadrive, de continuer à parcourir cette ludothèque Megadrive qu'au final je ne connais que très peu. Avec ce deuxième jeu, on passe sur du beat them all bien bien violent, bien bien sanglant. Il s'agit de Splatterhouse 2. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu ? Quels sont les défauts selon moi ? Quel est mon avis, mon expérience sur ce jeu ? Je vais vous dire ça directement dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de savoir si j'ai aimé ou pas ce jeu, on va faire un petit récap rapide sur la saga Splatterhouse. Ça commence en 88 avec le premier opus qui sort sur bande arcade, avant d'être porté sur NES et sur PC Engine. Le deuxième arrive en 92, c'est l'objet de cette vidéo, Splatterhouse 2. Il y aura même un 3 en 93 sur Megadrive, mais uniquement au Japon et aux US, pas de version pour l'Europe malheureusement. Et puis après, la saga tombe un peu aux oubliettes. Elle revient en 2010 sur PS3 et 360 dans un remake. Et depuis, plus rien, silence radio, on dirait que la saga Splatterhouse est un peu morte malheureusement. C'est triste. Après, au niveau de l'histoire de ce Splatterhouse 2, donc c'est la suite directe du premier, on est 3 mois après, on incarne toujours Rick. Et Rick, il est un peu hanté par ce masque qui le force à revenir sur les lieux où est morte sa femme dans le premier opus. Il va tenter de la sauver, c'est un peu mystérieux. Et ça va surtout être le prétexte à un déchaînement, un déferlement de violence contre les monstres qui vont lui faire face. Et donc, on va voir si j'ai aimé ou pas. Je vous propose deux parties. Première, les points forts. Deuxième, les points faibles. On fait simple et efficace. Alors, les points forts que j'ai notés sont d'abord les graphismes qui sont plutôt jolis. Un personnage qui est très très bien modélisé, qui est vraiment imposant, musculeux. Il en impose à l'écran, il est bien bien balèze, il est assez lourd, il se déplace lentement. Mais son design est vraiment très très réussi. On voit qu'il est violent, ce Rick, et qu'il ne va rien laisser passer. C'est une brute et ça se sent dans son design. Il y a vraiment un charisme qui se dégage de ce personnage. Même s'il ne parle pas, il a du charisme qui se dégage de lui. Le deuxième point fort et le plus important, c'est l'absence totale de censure. Ce jeu est d'une violence inouïe. D'habitude, surtout à l'époque, le sang était censuré. Mais alors là, pas du tout. C'est un déferlement à chaque instant. À chaque fois que vous allez frapper vos ennemis, il y a du sang qui va gicler partout. Les ennemis vont cuiner, vont hurler. Bref, ça n'arrête pas. Ça va donner lieu à des séquences vraiment sanglantes. Même contre les boss ou contre les ennemis, Rick va pouvoir ramasser des armes, les frapper. Ils vont valser, valdinguer. Bref, il y a de la violence à chaque instant. Et c'est très très bien fait et surtout assez rare pour l'époque. Donc ça, ça contribue grandement à l'ambiance de ce jeu. La violence à tout instant. Et on sent que le personnage n'est vraiment pas là pour plaisanter. Et ça contribue vraiment à cette ambiance poisseuse, malsaine. Où Rick veut vraiment venir à bout de tout ça pour sauver sa femme. Les bruitages sont plutôt excellents. Les ennemis vont cuiner, vont crier. Bref, on sent qu'ils ont mal quand vous les frappez. Et ça, c'est assez réussi. Les musiques également se renouvellent, sont plutôt variées. Mettent vraiment cette ambiance de film d'horreur, de Halloween. C'est plutôt de bonnes musiques sur Megadrive. Et ça contribue grandement à vous immerger. Donc c'est un gros point positif, selon moi. Les musiques de Splatterhouse 2. Les décors sont assez variés. Le jeu est assez court. Mais au final, on va parcourir des décors assez différents. Qui vont se renouveler à chaque niveau. Vous allez être en extérieur dans des marais. Vous allez être en intérieur dans des maisons ou dans une bibliothèque. Vous allez être sur un bateau à la fin du jeu. Sur une île. Ça se renouvelle. Et mine de rien, ça fait bien plaisir. On n'a pas toujours les mêmes décors en fond d'écran. Même s'ils ne sont pas forcément très bien détaillés. Ça se renouvelle. Extérieur, intérieur. Donc on est plutôt bien à ce niveau-là. Il y a assez de décors différents. Et les parcours avec assez de plaisir. Le jeu est assez difficile. Je ne vous le cache pas. Mais heureusement, il y a des codes. Donc à chaque fin de niveau, on va vous donner un nouveau code. Et quand vous redémarrez votre console, vous pourrez démarrer du niveau 3 ou 4. Ça vous permet d'avancer dans le jeu. De ne pas trop être frustré. Et surtout que les niveaux sont assez courts. Donc même s'ils sont difficiles à partir du niveau 3, 4, 5. Au final, comme ils sont assez courts, ça se fait au bout de votre 4ème ou 5ème essai. Ou un peu plus pour les niveaux de fin. Vous allez arriver à terminer le jeu. Et au moins, on vous donne un code qui vous permet de recommencer à partir de là. Et d'éviter d'être frustré en devant faire une run de A à Z sans code possible. Donc ça, c'est un gros point positif. L'existence de code qui vous permet de faire des petites sessions sur Splatterhouse. Sans être trop frustré. Même si le jeu est dur, faire un niveau d'une traite, ça se fait assez facilement au bout de quelques essais. Les armes sont assez peu nombreuses malheureusement. Mais notamment la batte qui vous permet de frapper vos ennemis va donner lieu à des séquences vraiment très très violentes. Où Rick va frapper ses ennemis. Ils vont se retrouver projetés contre le mur, écrasés comme des petites crêpes. Et glissés lamentablement dans un bain de sang. Donc ça, c'est assez plaisant. Et on sent vraiment les coups portés. Et c'est plutôt bien. Il y a peu d'armes. Mais ça va y aller. Ça va acharceler ces verts. On va passer aux points faibles si vous le voulez bien. Dans les points faibles, j'ai noté notamment le gameplay qui est assez basique. Puisque pour un beat the mole, il y a malheureusement très très peu de coups disponibles. On a Rick qui peut donner un coup de poing. Donc c'est son attaque principale. Il peut se baisser et donner un coup de pied. Donc une petite balayette. Il peut sauter et faire un coup de pied sauter. Il peut ramasser une arme, mais c'est vraiment assez rare. Et frapper les ennemis comme ça. Et c'est tout. Il n'y a pas de combo, etc. C'est que ça. Donc le gameplay est assez limité à ce niveau-là avec ses trois coups. Le jeu est quand même plaisant. Mais on aurait aimé le fait que Rick puisse courir par exemple. Ou enchaîner quelques combos. Là, ce n'est vraiment pas le cas. C'est vraiment du basique basique. Autre défaut, c'est que le personnage est très très lent. Il ne peut pas courir. Et dans ses mouvements, il est assez lent quand il marche. Et malheureusement, ce n'est pas très bien équilibré. Puisque les ennemis ou les boss sont en général plus rapides que vous. Donc ça va donner lieu souvent à... Vous allez vous faire toucher alors que vous n'avez pas eu le temps de réagir. Et ça va vous forcer à connaître les niveaux par cœur malheureusement. Au réflexe, vous n'aurez pas le temps en fait. Et surtout contre le dernier combat de boss. Si vous ne connaissez pas les emplacements précis où il faut être à tel instant. Vous allez à chaque fois vous prendre des coups. Et vous allez mourir rapidement. Donc il y a un aspect par cœur dans Splatterhouse 2. Qui est assez gênant. En fait, on ne peut pas marcher au réflexe dans ce jeu. Pas tout le temps en tout cas. Et le fait que Rick soit lent et que les ennemis soient rapides. Souvent vous vous faites toucher parce que vous n'étiez pas correctement positionné. Et c'est un peu dommage quand même. Là c'est mal calibré selon moi. On n'a pas le temps de voir certains ennemis apparaître. Et si on ne connait pas le niveau, on se le prend en pleine face. Et on meurt bêtement. Donc il y a ce côté par cœur qui est un peu frustrant. Alors l'impact des coups, j'en parlais. Les ennemis Queen quand vous les frappez. Malheureusement il n'y a pas de bruitage de la batte sur l'ennemi par exemple. Ou du coup de poing. En fait on voit que vous vous donnez une grosse patate. L'ennemi est envoyé à 15 mètres. Mais le son du coup est super faible. Ou super mal réussi. Et il est couvert un petit peu par la musique. Donc on a une bonne musique. Une bonne ambiance. Les ennemis Queen, on n'a pas vraiment le bruitage du coup. Donc c'est un peu dommage à ce niveau là. Il est court le jeu. Si vous le faites d'une traite. Alors évidemment le faire d'une traite c'est assez balèze. Parce que le jeu est très très dur. Mais le faire d'une traite ça va vous prendre 25 minutes de A à Z. Donc c'est très très court. Alors le jeu est très très dur. Donc heureusement qu'il y a ce système de code. Mais on a rapidement fini le jeu. Chaque niveau va durer quelques minutes. Surtout que vous avez des checkpoints. Donc si vous arrivez contre le boss et que vous perdez. Vous recommencez au départ du combat. Donc mine de rien. Faire chaque niveau ça prend quelques essais à chaque fois. Un peu plus vers la fin. Où les niveaux sont de plus en plus difficiles. Mais mine de rien. Les niveaux sont assez courts. On vous donne un code à chaque fois. Et donc le jeu se termine assez rapidement. En quelques soirées vous l'aurez fini. Et le jeu sera plié. Donc c'est un petit bémol à ce niveau là. Et l'animation en fin des ennemis est pas top. Quand vous leur donnez un coup ils vont valdinguer à l'écran. Mais en fait ils n'ont pas d'animation. C'est une seule image qui est reproduite. Jusqu'à l'ennemi quitte l'écran. Donc l'animation des ennemis est un peu raide. Celle du personnage principal est bonne. Mais les ennemis c'est pas ça. Et donc on a un jeu qui a une ambiance superbe. On est vraiment dans un film d'horreur. Halloween on y est. Donc ce jeu à faire à Halloween ça peut être une bonne occasion pour ceux qui aiment cette fête. On a vraiment cette ambiance poisseuse. Vraiment violence malsaine. On a un personnage charismatique balèze. Qui va pouvoir donner des coups sans retenue. A ses ennemis. La violence est présente à chaque instant. Et après malheureusement il y a des défauts. Un gameplay trop limité. Un personnage trop lent par rapport aux ennemis. Et qui ternissent un peu l'expérience de jeu. Malgré tout ce Splatterhouse 2 j'ai bien bien aimé. C'était pas un hit selon moi. Mais c'est un très très bon jeu. Avec une très très bonne ambiance. Il y a quelques défauts de gameplay. Et un jeu qui est un peu court malheureusement. Mal calibré. Voilà c'était mon avis sur Splatterhouse 2. Un bon jeu sur Megadrive. Mais sans plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait Splatterhouse 2. Si vous êtes un fan archi de ce jeu. Ou si vous détestez. On en discute tranquillement dans les commentaires. On partage. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez bye les amis.